Visages apeurés et inquiets de réfugiés, immeubles éventrés ou en feu, morts, sangres dans la ville et sur les routes, tristes et dramatiques réalités de la guerre en Ukraine. Le monde serait-il condamné à revivre la haine et la violence ? L'humanité irait-elle à sa perte ? Que fais-tu, Seigneur ? Que fais-tu ? Au début du carême, nous jeûnons, nous crions vers Dieu. Et dans cette Eucharistie, en recevant les sangles sur nos fronts, nous entendons le Seigneur nous dire, nous redire, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Parce qu'à Rennes 2022, peut-être plus que d'autres, nous replacent devant l'essentiel de notre foi et de notre engagement chrétien. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est une parole du Christ pour tous. Pas seulement ceux et celles qui, autour de nous, ne seraient pas baptisés, pas seulement les catégumènes. Non, nous tous, ici. Et certains parmi nous refusent d'entendre le Seigneur. Convertissez-vous ? Non. Cette parole n'est pas pour moi. Il faut me prendre comme je suis. À mon âge, on ne change plus. Non. Et d'autres complètes. J'ai une idée de Dieu, de la foi chrétienne, de la manière de pratiquer. Je ne la changerai pas. Nous en croisons déjà. Qui vous disent droit dans les yeux. Je ne bougerai pas. C'est comme cela et pas autrement. Des gens figés, statiques, immobiles, refusant d'écouter d'autres que, et d'abord d'écouter le Seigneur. drame de l'orgueur, drame de l'orgueur, qui conduit à la destruction, à la mort, au paysage de sang. Les événements, les événements, les événements du monde, hélas, en témoignent. Notre foi nous invite à une autre attitude. d'abord entendre l'appel de Dieu, convertissez-vous, revenez-vous, revenez-en pas de tout votre cœur, revenez-en pas. Le Seigneur nous demande de nous mettre en route, d'accepter de ne pas connaître encore vraiment notre Dieu, d'accepter d'accepter d'avoir à découvrir un geste, une parole du Seigneur, que je ne connais pas encore. d'accepter de changer au moins un peu, de me transformer, de m'ouvrir, de confronter mes opinions à celles des autres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à l'Évangile. Dimanche prochain, nous allons contempler le Christ dans le désert, affronté à Satan, affronté au mâle. À chaque tentation, il répond par un verset de l'Évangile. Voilà une première attitude pour nous, dans ce carême. La parole de Dieu accueillie dans la prière, dans l'Eucharistie. La parole de Dieu accueillie à travers les frères rencontrées. La parole de Dieu est lumière, vie, sagesse, pour affronter le quotidien des jours, pour affronter les drames du monde, pour affronter les choix à faire dans la vie professionnelle, familiale, politique ou sociale. Chers amis, pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas notre premier carême. Nous sommes catholiques depuis des années. Mais si ce carême 2022 nous aidait à devenir chrétiens, si ce carême 2022 aidait les catholiques que nous sommes à devenir un peu plus chrétiens, c'est-à-dire habiter par la vie du Christ, par les paroles du Christ, par l'amour du Christ et à vivre notre mission chrétienne. Nous tous, les chrétiens, écrivait le pape François dans la joie de l'Évangile, nous tous, les chrétiens, petits mais forts dans l'amour de Dieu, nous sommes appelés à prendre soin de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons. Oui, notre monde est fragile. Oui, la paix n'est jamais à tout. Le drame de l'Ukraine nous le rappelle hélas et nous bouleverse. La violence est sans doute un des grands mystères de notre humanité. Comment se fait-il encore aujourd'hui qu'il y en ait tant ? Pas seulement là-bas, mais aussi chez nous. Comment se fait-il qu'il soit parfois si difficile de vivre entre nous sans nous agresser ? Comment se fait-il que tant de propos échangés entre nous sont parfois durs, méprisants ou cyniques ? La violence, nous le savons. La violence qui nous habite ne se convertit en douceur qu'au prix d'un long combat intérieur. Un long combat intérieur. Et c'est ce combat intérieur que nous voulons mener dans ce caverne. Et qui, les hommes, une femme juive hollandaise, morte en déportation, écrivait dans son journal, je cite, « Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirme et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. » Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. « Convertissez-vous, nous répète Jésus, convertissez-vous en prenant les moyens de la prière, du jeu, de l'homo. » Les catégumènes qui se préparent au baptême à Pâques prennent la face du Christ au sérieux et ils témoignent dans le lettre qu'ils m'adressent, ils témoignent de ce que ça change pour eux. Je cite, « La foi chrétienne m'aide à trouver la paix intérieure. » Ou encore, « Je me suis réconcilié avec un membre de ma famille. » Ou encore, « Je veux me mettre au service des autres. » C'est l'expérience des catégumènes, mais aussi la nôtre. En accueillant la parole du Christ, en accueillant son invitation à la conversion, des aumôneries d'étudiants, des communautés, des paroisses, deviennent plus fraternelles. Et l'Église, le peuple de Dieu, confiant en son Seigneur, s'appliant sur son Seigneur, devient peu à peu un peuple ardent à faire le bien. Il agit pour la solidarité à l'égard des réfugiés et des victimes des guerres. Il agit pour la paix dans la justice. Oui, frères et sœurs, dans ces temps difficiles, vivons avec plus d'intensité encore ce qu'avère 2022. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Amen.